Quelles sont les évaluations propices ou motivations d'apprentissage ? Quoique la méthode d'évaluation ne soit pas souvent considérée comme une stratégie métacognitive contrôlée par l'enseignant, sa principale fonction est bien de peser sur l'attention de l'élève, de déterminer le niveau d'effort requis et de rendre saillante l'importance de la tâche. Les différentes méthodes d'évaluation s'avèrent différées dans les motivations qu'elles mobilisent et de ce fait significativement favoriser ou entraver les apprentissages. Regardons de plus près les choses. Pourquoi l'évaluation formative est-elle propice à l'apprentissage ? Cette forme d'évaluation s'inscrit dans le cadre des buts de maîtrise, qui sont, comme on l'a vu, des buts intrinsèques. Elle s'appuie sur une analyse structurée des apprentissages inspirée par le principe du développement proximal de Vygotsky, dont nous avons parlé pendant la première semaine. Quelles sont les difficultés identifiées de l'élève ? Et sur quels prérequis peut-il s'appuyer ? A-t-il progressé en fonction des buts qu'il s'était proposé d'atteindre ? Cette évaluation est pragmatique. Elle ne sert pas à classer les élèves, ni à les hiérarchiser, mais à orienter leurs efforts en évitant toute forme de stigmatisation. Selon l'expression de John Hattie, l'évaluation formative est moins une évaluation des apprentissages qu'une évaluation pour les apprentissages. C'est donc le mode d'évaluation qui est internationalement recommandé. L'évaluation formative requiert d'organiser explicitement les tâches en fonction des compétences ciblées, en écartant momentanément les buts d'apprentissage voisins. Cette pratique optimise l'apprentissage parce qu'elle tient compte des limitations attentionnelles des élèves et de la notion de zone proximale de développement. Par exemple, une dictée pourra être évaluée uniquement sur l'accord d'un groupe nominal ou sur l'accord du verbe avec le sujet. Cette orientation structurée demande de la part des enseignants réflexion et concertation sur les difficultés rencontrées par les élèves, sur les itinéraires de progression les plus efficaces, la variabilité des rythmes d'apprentissage, et elle se prête à la différenciation pédagogique. L'évaluation formative permet aussi d'aider à la construction d'autos questionnaires adaptés au cycle d'études, permettant aux élèves d'évaluer eux-mêmes leurs progrès dans les apprentissages. L'évaluation formative prend tout son sens dans des retours écrits sur les productions des élèves. Du fait que chacun poursuit des buts différenciés, les retours écrits se centrent sur ses propres besoins. Ces retours écrits peuvent être complétés si nécessaire par des explications verbales. L'évaluation formative peut aussi prendre la forme d'entretien d'évaluation, où l'apprenant prend conscience de ses progrès vers ses buts d'apprentissage et porte un regard critique sur ce qu'il doit réviser, incluant les comportements qui favorisent ou détériorent le climat de classe. Les entretiens, bien conduits, sont un très bon moyen de mise en confiance de l'apprenant et d'élévation de ses motivations intrinsèques. Une étude menée sur des groupes d'étudiants de milieux favorisés et défavorisés montre que les résultats aux tests de contrôle de connaissances dépendent de l'objectif évaluatif affiché par l'enseignant. Dans les examens présentés comme un outil d'apprentissage à but de maîtrise, les performances des étudiants de milieux modestes sont considérablement améliorées, tandis que celles des étudiants de milieux favorisés sont légèrement détériorées relativement à la condition dans laquelle le test est présenté comme un outil de sélection. Dans ce schéma sont présentées les performances des étudiants à un examen de statistiques en fonction d'une part de leur niveau socio-économique et d'autre part du but d'évaluation visé par l'examen. Les colonnes grises représentent les étudiants de haut niveau socio-économique et les colonnes blanches de bas niveau socio-économique. La ligne horizontale représente la note minimalement requise pour réussir le test. Même si cette étude concerne des étudiants d'université en première année, le double résultat obtenu mérite qu'on s'y arrête. D'une part, les étudiants de milieux modestes ont de meilleures performances à l'examen final de statistiques quand ils s'inscrivent dans une logique d'atteinte d'objectifs d'apprentissage. D'autre part, ces mêmes étudiants ont comparativement et seulement dans cette condition de meilleurs résultats que les étudiants de milieux favorisés. Ces derniers semblent en majorité plus sensibles aux enjeux de compétition qu'au but intrinsèque d'apprentissage. Ces travaux suggèrent que l'évaluation formative en cours d'apprentissage favorise l'engagement intrinsèque des élèves. Ce qui, nous l'avons vu, est crucial pour l'acquisition des stratégies et la réception du feedback externe. Comme le soulignent les auteurs de l'étude, l'évaluation à but de sélection sert d'une fonction sociale de classement qui entre fortement en conflit avec la fonction éducative de l'évaluation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada